Zazie, cette incroyable proposition de Hallyday qu'elle a refusée, ZAPTV. C'est un tube. Peut-être le plus grand tube de la carrière de Johnny Hallyday, allumer le feu. Et c'est Zazie qui l'a écrite. Pascal Obispo m'appelle, j'étais à Paris en train de m'emmerder un soir de mois d'août. C'est elle souvenu, invité de l'émission en aparté ce jeudi 15 décembre si tu t'ennuies. « Ça tombe bien. Est-ce que tu peux me faire un texte pour demain ça serait bien. » « C'est pour Johnny et c'est l'ouverture du Stade de France, lui dit Pascal Obispo. » Zazie se met au travail avec une grosse excitation mais aussi une grosse pression. Elle écrit un texte façon gladiateur qui rentre dans une arène. Et cela a plu à Johnny Hallyday. J'ai croisé Johnny quelques jours après, à une émission ou un truc comme ça. Il m'a dit, c'est bien allumer le feu et voilà, a-t-elle raconté. Cela a tellement plu à Johnny Hallyday qu'il a fait une proposition incroyable à la chanteuse. Il m'avait proposé de chanter pour le Stade de France, a révélé Zazie, qui a refusé. Je lui ai dit, Johnny, ne sois pas ridicule. Ou alors, il faut que tu sois dans une autre salle à 3 km derrière au niveau de la puissance vocale. T'es-tu ? Il est revenu, si tu veux. Tu fais à Nathalie Baye, la voix avant quelque chose de Tennessee. Mais, elle a préféré assister au concert depuis la salle plutôt que la scène. Quand je travaillais avec les gens pour leur faire un texte, je ne me vois sur scène avec eux ? A-t-elle glissé, assurant qu'elle n'avait pas du tout regretté. Au Stade de France. J'étais venue toute seule, et je regardais les gens en disant, c'est moi qui ai fait le texte. J'étais pas sûre tellement ça s'était passé vite. J'étais hyper fière, comme un enfant. Un beau souvenir !